On va aborder notre deuxième point qui est le, j'appelais ça mandat d'inaptitude, mais Stéphanie, notre technicienne juridique, m'a repris et me dit ce n'est pas le mandat d'inaptitude, c'est maintenant des mandats de protection. Oui, c'est le nouveau mot. C'est le nouveau mot. On change les mots comme ça. Donc, c'est quoi un mandat de protection? Puis pourquoi qu'on en a besoin d'un? Un mandat de protection est un autre document qui peut être notarié, évidemment, un peu comme le testament, et qui va venir dire qui seraient vos mandataires, qui s'occuperaient de vous si vous devenez inaptes. Et là, ce n'est pas inapte physiquement, c'est inapte mentalement. Donc, très important de faire la distinction. Et là, on va pouvoir nommer qui serait un bon mandataire pour vous, un mandataire qui gèrerait vos biens et votre personne. Donc, qui déciderait aussi, ultimement, si on vous débranche ou pas à l'hôpital. Puis disons que tu n'as pas de mandat de protection. Effectivement, tu te retrouves à l'hôpital, puis en question de, justement, on débranche ou non, ils vont s'en tenir à la famille ou malgré tout? Non, pas du tout. En fait, en ce moment, parce que comme je vous disais tantôt, il y a la nouvelle loi qui va rentrer en vigueur en novembre. Mais pour l'instant, c'est encore l'ouverture d'un régime de protection. Ça coûte très cher, vous l'aurez deviné. Et c'est une procédure en cours au tribunal. Un notaire peut vous assister là-dedans, il n'y a aucun problème. Et on va venir ensemble avec toute la famille. On va faire un conseil de famille, de minimum cinq personnes autour de vous, les personnes les plus proches. Et on va décider qui gère votre personne, qui gère vos biens, pour ensuite le proposer au tribunal. Ça, ça peut être évité si on a fait à l'avance un mandat de protection. Mais en fait, un mandat de protection va faire en sorte que vous allez choisir vous-même qui va s'occuper de vous. Parce que non, ce n'est vraiment pas automatiquement votre conjoint, votre mère, votre père, pas du tout. Il faut vraiment passer par le processus complet, puis ça ne donnerait pas nécessairement la personne que vous auriez voulu. Donc, il faut vraiment faire un mandat de protection. Dans un dossier de société d'assurance automobile, on avait un jeune, il était majeur, mais il y avait des problèmes suite à un traumatisme crânien. Effectivement, on était obligé de mettre sur pied un conseil, une tutelle avec un conseil, etc. Il y avait des rencontres, il y avait des sous au bout de tout ça. Mais quand même, j'avais trouvé ça assez laborieux. Mais quand il y a urgence, puis la personne est vraiment malade à l'hôpital, c'est des procédures qui prennent quand même, on ne parle pas d'heures, de jours. Non, non, mais en fait, c'est même plusieurs semaines, je vous dirais. C'est quasiment plusieurs mois selon à quel palais de justice vous êtes, selon où est-ce qu'il y a votre domicile. Et c'est très coûteux, c'est très stressant. C'est des grosses démarches, c'est sûr et certain. Et souvent aussi, il y en a des belles familles au Québec où tout le monde s'entend bien, tout le monde s'aime, puis il n'y a pas de conflit. Mais moi, je vous dirais que c'est plus que la moitié qu'il y a des petits tannicrophes. Donc des fois, les frères, les soeurs, ça ne s'entend pas toujours bien. Les parents, les enfants, tu sais. Et là, ils se ramassent tous dans la même pièce. Il y a un mot au milieu qui doit tout un peu faire la médiation. Et là, on doit vraiment décider, bon, OK, dans l'intérêt de la personne inap, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui serait bien de faire, puis ça serait qui la meilleure personne pour l'accompagner là-dedans. Tu sais, si vous, vous êtes en Australie, la moitié de l'année, peut-être que c'est plus difficile pour vous. Bon, bien vous, OK, vous habitez loin. OK, vous, ça ne vous tente pas. Là, après ça, il y a la chicane qui se met de la partie souvent. En fait, tu sais, ce n'est pas idéal. C'est sûr que faire un mandat de protection, on évite cette rencontre familiale-là. On peut choisir nos gens. La démarche va souvent beaucoup plus vite. Parce que même si on a un mandat de protection, même notarié, il faut quand même l'homologuer au tribunal. Ça fait que ça, c'est vraiment important de le comprendre. Au moins, le mandat, c'est notarié, donc il est quasi incontestable. Il est un acte authentique. Mais il faut quand même l'homologuer au tribunal pour s'en servir. Mais au moins, vous ne vous ferez pas tous les conseils de famille et tout ça. Vous allez vous en sortir sans ça. Par contre, comme je vous dis, ça reste une démarche quand même longue, fastidieuse. Mais il ne faut pas oublier non plus que quand on fait ça, on est en train de vous enlever littéralement tous vos droits. Donc, il faut être sûr de notre coup. On va demander une évaluation médicale, une évaluation psychosociale par un travailleur social qui va venir nous confirmer que vous êtes bel et bien inaples, que vous n'êtes plus capables de rien gérer par vous-même. Vous n'êtes pas capable de distinguer le bien du mal. Ça ne va pas bien. Est-ce qu'on met dans ce mandat de protection-là plusieurs personnes? Disons qu'on a mis, je ne sais pas, moi, je mets mon père, mais mon père est décédé au moment où moi, je deviens inaples. Est-ce qu'il faut prévoir des secondes rangs, des troisièmes rangs? Oui, en fait, comme dans le testament, normalement, on ne va pas juste prévoir une personne. Parce que moi, je dis toujours aux gens qui viennent faire des testaments, des mandats dans mon bureau, tout le temps, vous n'allez jamais vous séparer. Donc, je ne vous reverrai pas pendant 20 ans. On va être corrects. Je vais prévoir vraiment tout. Je vais prévoir les petits-enfants futurs si on fait un testament. Je vais prévoir, OK, le numéro 1. Ensuite, s'il n'est pas là, le numéro 2. Sinon, le numéro 3. Je veux vraiment prévoir toutes les possibilités parce que je ne veux pas non plus causer des frais à chaque année à mes clients aussitôt qu'il y a un décès, aussitôt qu'il y a un petit changement dans la vie. Je veux éviter ça. Une question qui demande, le mandat de protection doit-il être notarié? Un peu comme un testament. En fait, ce n'est pas obligatoire pour être valide. C'est sûr que c'est mieux pour une question de preuve, pour une question de c'est complet, c'est bien écrit, il ne manque rien, tout est là. Aussi, dans un mandat d'ontarié, vous avez beaucoup plus de chances qu'on ait pensé à mettre des tuteurs parce que si vous êtes inable, vous ne pouvez plus vous occuper de vos enfants non plus, ça prend un tuteur. Donc, il ne faut pas oublier ça tout autant que dans le testament que c'est important. Puis, il y a d'autres sortes de mandats ou de procurations que le mandat de protection d'inaptitude. C'est quoi les autres options ou les autres sortes de mandats? Oui, mais souvent, les gens, quand ils viennent faire un testament, on leur propose un peu tout le tralala des mesures de protection disponibles. Tant qu'elles sont dans le bureau, on en profite pour vraiment tout se protéger comme il faut et bien prévoir toutes les situations. Donc là, il y a un testament en cas de décès. Le mandat de protection, si on est inapte, et on peut faire aussi une procuration générale. Une procuration générale, c'est alors que vous êtes toute là, toute apte, aujourd'hui, vous pourriez signer un document qui vient désigner quelqu'un d'autre pour agir pour vous. Mais ça, c'est très, 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 disons large. C'est vraiment comme un peu un chèque en blanc. Souvent, on propose ça aux gens âgés. Les gens que ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble, ils se font une confiance avec. Aujourd'hui, là, tous les patrimoines sont pas mal mélangés. Quand ça fait 50 ans qu'on est ensemble, qu'on a eu 4 enfants, et qu'on a vécu notre vie au complet ensemble, bien, tu sais, qu'on peut faire une procuration générale l'un l'autre, le risque est quand même calculé. L'autre n'a pas nécessairement vidé tous les comptes de banque que l'a donné Martin. Par contre, pour des personnes de 30 ans, tu sais, qui font une procuration générale à leur conjoint, à leur frère, tu sais, on pose des questions, c'est sûr, pour être sûr vraiment que c'est utile. Sinon, des gens qui voyagent beaucoup, ça peut devenir vraiment une bonne utilité. Les gens qui sont souvent à l'étranger, peut-être leur mère pourrait faire une procuration. On peut faire aussi des procurations spécifiques. Donc, souvent, on fait ça pour des choses particulières, en fait. Donc, souvent, par exemple, si vous prévoyez partir trois mois en Europe, et vous prévoyez aussi vendre votre maison, bien, on va faire une procuration spécifique seulement pour vendre cette maison-là, à ce prix-là, à telle personne. Parfait, cette personne-là peut vous représenter. Ça, ça se fait aussi. Sinon, en guise de mesures de protection, il y a ce qu'on appelle les directives médicales anticipées, DMA. C'est nouveau, ça? C'est pas quelque chose qui... C'est vraiment nouveau. C'est quelques années, là. Et ça, ça fait en sorte qu'on va pouvoir prévoir, selon trois situations précises, est-ce qu'on accepte ou non des opérations médicales précises? Donc, par exemple, la dialyse, l'alimentation forcée, l'hydratation forcée. Mais rendu là, ça va vraiment pas bien, il faut se dire. On est comme Alzheimer avancé, démence avancée, quasi coma, là. Donc, mais on peut déjà prévoir qu'est-ce que oui ou non, si je suis vraiment en phase terminale, ça va vraiment pas bien. Alzheimer avancé, je veux pas de dialyse, on coche, on remplit un formulaire, et ça, c'est enregistré à la Régie d'assurance maladie du Québec avec votre numéro d'assurance maladie. Ça, ça se retrouve donc dans tout le registre informatisé. Donc, c'est... Le fameux DSQ, le Dossier de santé Québec? Oui, c'est ça, exactement. Donc, en fait, le médecin va avoir ça. Donc, un médecin, disons qu'on... Tu rentres à l'urgence rapidement, il va ouvrir le DSQ pour voir tes antécédents, si tu étais allergique à des choses. Puis là, ils vont voir ta directive médicale anticipée. OK. Donc, ça, c'est au DSQ, il y a la RAMQ. Tandis qu'un mandat de protection, ça, c'est pas dans le... Par contre, si vous avez fait un mandat de protection notarié, il y a aussi un registre à la Chambre des notaires de mandat de protection. Donc, automatiquement, si vous l'avez fait devant un notaire, il va se retrouver avec votre numéro d'assurance sociale, votre date de naissance, toujours enregistré à la Chambre des notaires. Et quand vous allez devenir inapte, si vous le devenez un jour, mais si vous devenez inapte, la première démarche pour l'homologuer, c'est faire la recherche au registre. C'est sûr qu'on a le dernier en main. Mais je vois quand même l'utilité des directives médicales anticipées parce que le médecin le voit directement. Tandis qu'un mandat de protection, le médecin ne le voit pas directement. Vous avez un bon point. Par contre, quand on est inapte au Québec, de plus en plus, moi, ce que je vois dans ma pratique, c'est qu'on est inapte pour de nombreuses années. Donc, quand on est Alzheimer ou on fait de la démence à 70 ans, 80 ans, on va peut-être être inapte pendant 15 ans. C'est du long terme. Donc, oui, c'est long, la démarche, mais souvent, on se rend compte que cette démarche-là est utile pendant 15-20 ans. Après ça, on ne fait pas cette démarche-là chaque année. Ça qui est à la revue, le mandat, c'est réglé. Donc, après ça, on a juste entretenu un peu le mandat pour que toute la gestion soit saine, bien faite et tout. Mais sinon, au moins, la démarche vaut super la peine. Il y a Nicolas qui demande, est-ce qu'il faut être majeur pour faire un mandat d'inaptitude, un mandat de protection? Oui, effectivement, il faut être majeur. Oui. Il faut être majeur aussi pour faire un testament, je présume, aussi? Oui, exactement. Il y a quand même des petites clauses comme quoi ça s'applique à très, très peu de gens. Il y a des mineurs qui auraient de l'argent. Des blogueurs, par exemple, qui auront réussi. Non, oui, si on va faire des testaments pour que des choses deviennent plus de valeur, bien, tu sais, c'est des situations rarissimes. Donc, pour... En tout cas, pour les questions, ça ferait le tour, oui. Pour les mandats et les différentes procurations, ça, c'est correct aussi. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour.